Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce numéro 84 de votre TV Mag, un numéro un peu particulier cette semaine, puisque nous avons eu le plaisir de faire un focus sur le salon du tourisme américain, le POWO, qui se déroule actuellement à Vegas. Et donc nous retrouverons également Patrick Bruel, l'un des symboles du jeu et du poker en France. Votre people cette semaine, Inamoja et son fameux Monsieur Saint-Nitouche, avant bien sûr de vous proposer la découverte de la ville de Vegas, peut-être comme vous ne l'avez jamais vue, et pour terminer votre rubrique Vécu en Agence. Voilà, nous avons effectivement eu le plaisir de rencontrer Patrick Bruel il y a quelques semaines à l'occasion d'une soirée sur Las Vegas. Et avant de partir sur le POWO, retrouvez nos envoyés spéciaux, retrouvons tout de suite quelques images de cet entretien. Si tu restes peu de temps, tu commences par le Cirque du Soleil, le problème c'est que je crois que le Cirque du Soleil affiche 6 spectacles, 5-6 spectacles, alors tu commences par Mystère, ensuite tu vas voir O, ensuite tu vas voir K, ensuite tu vas... Ah t'as le choix après, après t'as le choix, t'en as plein, t'as plein de possibilités. L'édition 2013 du POWO vient de se terminer hier soir, nos envoyés spéciaux sont encore sur place. Bonjour, alors comment s'est déroulée cette édition 2013 ? Oui, en effet, cette édition 2013 du POWO se déroule donc à Vegas où nous nous trouvons. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une vraie mobilisation de l'ensemble des Américains, que ce soit du gouvernement, des différents États ou de l'ensemble des prestataires, pour augmenter l'activité touristique. L'année 2012 a été une année record pour les États-Unis avec 168 milliards de dollars générés par le secteur du tourisme, soit une croissance de plus de 10% par rapport à 2011. Et les objectifs d'ici 2021 sont d'avoir une croissance annuelle d'environ 4% de touristes par an. Rappelons qu'en 2012, il y a eu 67 millions de visiteurs qui sont venus aux États-Unis. Le clonage est donc maintenant réel, y compris pour les humains. Mais parlez-nous un peu des interviews que vous avez réalisées. Je vous propose maintenant de découvrir quelques extraits des interviews que nous avons réalisées à l'occasion de ce salon 2013. Commençons tout de suite par l'État du Vermont, représenté par Jen Budson, qui est la responsable de la communication. Puis nous partirons sur la région des plantations en Louisiane, avec un produit qui nous est présenté par Megan Ripburn. Ensuite, nous passons par la Californie pour découvrir le produit Warner Bros, la découverte des studios Warner Bros en VIP, et ce grâce à Amanda Harting. Et nous terminons par l'Alaska, avec Cathy Dern, qui est responsable du marketing et des produits sur cet État. Alors, nous sommes un petit pays, nous sommes en New England, et nous avons une population de 625,000 personnes, mais nous sommes bien-known pour notre faille foliage, notre maple syrup, notre cheese, de course, notre délicieux beers, et, de course, notre fameuse ski industrie. Nous avons des personnes qui viennent de tout le monde dans le monde dans l'université. Nous avons 9 différents plantation homes along the Great River Road, qui est aussi considérés un national scénic byway. Et, basically, les 8 plantations, vous avez le typical southern Antebellum, vous avez Loire, qui est une créole plantation, et certains sont encore encore au travail, sugarcane plantations. Donc, each one est très unique et nous avons une histoire différente. Alors, bonjour. Notre produit est le Warner Bros studio tour. Donc, les fameux Warner Bros, vous savez, les films, TV shows, nous avons des behind-the-scenes back-lots tour. Nous avons des small groupes de personnes, 12, vous pouvez aller dans le back-lots, voir les films, voir les stages, les back-lots sets. Nous avons des sets qui sont comme la jungle, qui sont comme New York. Vous n'avez pas, nous pouvons vous sentir que vous êtes là. Alors, Alaska est un très large state, donc c'est une chose que vous voulez vraiment savoir quand vous commencez à vendre Alaska, c'est de savoir comment faire les gens de point A à point B. Il y a beaucoup de nos visiteurs de base de Anchorage, Fairbanks ou Juneau. Ce sont les trois plus grandes villes où nos visiteurs tendent à voyager. Et puis, une fois qu'ils atteignent ces trois communautés, ils sortent de branchent et visitent des petites communautés qui sont dans cette région. Las Vegas est une ville de folie. Quelles fêtes ont été organisées à l'occasion de ce pauvre 2013 ? Ce qu'il faut vraiment avoir en tête lorsqu'on parle de la destination Las Vegas, c'est que ce n'est plus uniquement une destination de casinos. C'est réellement aujourd'hui une destination d'entertainment, comme disent les Américains, de loisirs, de pratiques récréatives, avec en particulier une offre extrêmement importante, riche et diversifiée de spectacles, notamment le soir, en particulier bien sûr la présence du Cirque du Soleil, qui offre ici de très nombreux spectacles. Concernant les représentants français sur place, comment se porte le marché français sur la destination US ? Le Pobo est le principal salon du tourisme aux Etats-Unis. C'est l'occasion pour tous les tours opérateurs vendant cette destination de venir et repérer les produits pour l'année prochaine. A noter cette année que dans la délégation française, de nombreuses entreprises liées au mal, c'était pour la première fois présente. Le Pobo, c'était aussi un moment de convivialité et même de festivité. Les grandes soirées organisées par le salon sont aujourd'hui des véritables références. Nous pouvons vous donner tout de suite un petit aperçu de ce qui s'est passé pour la soirée d'inauguration au Mandela Bay, sachant que la soirée clôture a eu lieu au César Palace. Sous-titrage Société Radio-Canada Concernant les destinations, les Américains ont-ils des offres nouvelles à proposer au marché français ? Le premier bilan que nous pouvons dresser de ce salon est tout d'abord une information importante, la mobilisation de l'ensemble des acteurs américains qui travaillent dans le tourisme et en premier lieu le président des Etats-Unis qui a su booster l'ensemble de ses acteurs publics et privés en termes de mobilisation pour augmenter à la fois le chiffre d'affaires du tourisme mais également le nombre d'arrivées touristiques. Le deuxième élément est que le POWO reste le POWO. Plusieurs milliers de participants, 6500 personnes environ qui ont pu réaliser plus de 90 000 rendez-vous à l'occasion de ces quatre jours mais également bénéficier d'une offre de loisirs extraordinaires présentée par Vegas et en particulier le Cirque du Soleil. Enfin Chicago, Chicago sera la ville organisatrice qui va accueillir l'édition 2014 du POWO au mois d'avis le prochain. Moi je vous retrouverai avec grand plaisir dans les studios d'ici là. Merci, bonne fin de séjour et à bientôt dans nos studios. Dans notre rubrique People, nous avons eu le plaisir de rencontrer Ina Moja, célèbre pour sa chanson « Monsieur Saint-Nitouche », cette chanteuse d'origine malienne et quelqu'un de simple et d'authentique. Nous avons eu le plaisir de la rencontrer. Ina, bonjour, bienvenue sur Tourisme TV. Quelles sont vos destinations favorites ? Moi, je peux voyager avec un sac à dos comme j'aime bien aussi les voyages détentes. Le soleil, j'adore, j'adore les Caraïbes, j'aime beaucoup la Réunion, j'adore les États-Unis. Votre destination cette semaine, Las Vegas. Nous allons vous montrer quelques images de Vegas que vous n'avez encore jamais vues. Mais Vegas, c'est également la ville de Very Bad Trip qui vous offre de very good trip. Le strip justement, les hôtels, les machines à sous, Elvis qui vous marie, une folie permanente qui ne dort jamais. Et normalement, ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Votre rubrique vécue en agence avec cette semaine des perles issues du bac 2012. L'atome a été découvert en Savoie. Voilà pour l'aspect scientifique de la chose. 1515, c'est la date de la bataille de Marignane, une ville qui se trouve pas loin de Marseille. Voilà, le régionalisme a encore de beaux jours devant lui. L'histoire, quant à elle, continue à se dérouler. Portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501